Comment tu as perçu l'arrivée de ce nouveau Defender ? Alors, ce nouveau Defender, il y a beaucoup de changements. Notamment, maintenant il y a une suspension pneumatique sur ce véhicule qui n'existait pas autrefois sur l'ancien modèle. Et cette suspension pneumatique, en fait, est là pour gommer quelque part les aspérités de la route, des chemins, qui fait que ça ne répercute pas tout et on a plus de confort dans le véhicule, pour le conducteur ainsi que pour les passagers. Du coup, on a une possibilité de réglage de hauteur. D'accord. Et donc, on a trois positions. On a une position qui permet d'une hauteur basse d'accès. On a une position après intermédiaire, journalière, et on a une position haute pour le tout-terrain. Alors, une chose très importante à bien prendre en considération, c'est que l'ancien Def ne rentrait pas dans les parkings souterrains. Or, le nouveau Defender qui est là rentre maintenant dans les parkings souterrains, bien entendu, sans la galerie. Alors, il ne faut pas se tromper non plus de position. Oui, exactement. En position basse. C'est bien indiqué sur la commande.